Chaque élément possède ses forces et ses faiblesses. Par exemple au Shifumi, la pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille, la feuille enveloppe la pierre. Et de la même manière, par exemple dans Pokémon, le feu brûle les plantes, les plantes boivent l'eau, l'eau éteint le feu, etc. Bref, tout cela représente un cycle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, qui va être très théorique, je vais aborder un principe similaire que l'on peut observer dans presque toutes les games de CSGO, et que je vais appeler le cycle du rythme. Alors je sais, on dirait le nom d'un album de musique tribale, mon intro commence à être carrément mystique, mais en fait je veux vraiment parler du cycle stratégique de CSGO, qui permet au CT et au Tero de tenter de se contrer les uns et les autres au fur et à mesure des runes. Alors en prenant conscience de ce principe, vous serez plus à même de comprendre comment fonctionne le jeu, comment vous vous adaptez par rapport à vos adversaires, et de la même manière, comprendre tout le mindgame qui peut se dérouler à haut niveau. Commençons du coup en imaginant qu'une équipe en attaque ne joue que de manière rapide, en faisant soit des rushs, soit des déclics. Alors pour ceux qui ne sauraient pas une déclic, ça consiste à jouer de manière assez groupée, mais en évitant de faire le moindre bruit et en accélérant brutalement au moment où on se fait repérer. Alors concrètement, ces deux strats sont en fait très semblables, parce qu'elles visent à déborder une partie de la carte en jouant sur l'effet de surprise, et ce dès le début du rune. Comment la défense va pouvoir contrer un peu tout ce style de jeu ? Et bien tout simplement en jouant un anti-rush, qui consiste bien souvent à utiliser ses grenades très tôt dans le rune, que ce soit en smokant une zone pour forcer les terrois à traverser, en utilisant une molotov rapidement pour casser le rush en deux, bref, en les gênant le plus possible dans leur accélération. Alors quand on va repasser du coup du côté de terreau, la manière logique de s'adapter à ces anti-rush, c'est tout simplement de jouer lentement. On va faire des contrôles maps propres, on va se répartir sur la carte, on va faire un véritable choix stratégique que sur la fin du rune, et en fait un des éléments importants de cette phase, c'est tout simplement de faire crasher le stuff à la défense, c'est-à-dire qu'en faisant ce contrôle map, on va faire de la présence un peu partout, on va tirer, utiliser quelques grenades, quelques flashs, etc. en faisant de la présence, le but étant de forcer les CT à utiliser leurs grenades pour qu'il n'y en ait quasiment plus à la fin du rune. Du coup, on peut encore une fois changer de côté, comment est-ce que les CT vont s'adapter à ce jeu lent des terreaux ? Bah tout simplement en économisant volontairement toutes leurs grenades pour les utiliser le plus tard possible, au moment où l'attaque va se regrouper pour finir sur un site bombe. C'est vrai que quand on est en terreau, il n'y a rien de pire qu'une smoke qui tombe à 30 secondes de la fin sur une zone clé, ou qu'une grenade incendiaire parfaitement timée lors du push final. Pour clore ce cycle, comment contrer des CT qui conservent longtemps leurs grenades quand on est en terreau, bah c'est tout simplement en leur rentrant dedans, en faisant des rushs, des déclics, en essayant de les prendre de vitesse, et de cette manière, la boucle est bouclée. Alors bien entendu, tout ce cycle est ultra théorique, parce que quand on se penche sur les game pro, on peut se rendre compte que les deux camps vont tout faire pour brouiller les pistes au maximum au niveau de ce cycle. Par exemple, en terreau, dans la description que je vous ai faite, pour simplifier pas mal les choses, j'ai dit que le jeu rapide était forcément en rush ou en déclic, et que le jeu lent était plutôt travaillé en CPL. Mais dans la pratique, certaines équipes n'hésitent pas à CPL, donc à faire des grosses rates bien définies dans les 30 premières secondes du round, et à l'inverse, à jouer en déclic dans les dernières secondes. Tout cela dans le but de rester illisible et de provoquer des erreurs de la part de la défense. Quand on est CT, ce qui permet en fait de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de perturber un peu tout ça, bah ça va être en général en faisant des agressions qui vont permettre de casser le contrôle map, ou alors de prendre des informations décisives, notamment sur la présence ou non de terreau dans une zone donnée, et donc comprendre que les adversaires sont à l'opposé de la carte, de me regrouper, ou alors qu'ils sont en contrôle, etc. Bref, tirer des conclusions, des informations qu'on arrive à prendre en étant agressif. Et en fait, ces agressions défensives, elles vont aussi pouvoir s'exécuter à tout moment dans un round, on va pouvoir le faire dès le début, on va pouvoir faire mid-round, on va pouvoir faire la fin, bref, tout cela permet de rester imprévisible. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'en fouillant un peu, en suivant la même logique, en fait, on peut trouver d'autres cycles. Par exemple, comment contrer un joueur qui est statique, qui est en contrôle, aussi bien en CT qu'en terreau. C'est simple, on va utiliser du stuff, on va casser ses lignes, on va le forcer à s'exposer, ou à changer sa position. Comment contrer des joueurs qui vont être en train de lancer ce stuff ? Bah, rien de tel qu'un peu d'agression, pour aller les bousculer, les surprendre au moment où ils sont grenades en main. Et pour finir, comment contrer ces joueurs qui jouent un peu au timing pour vous agresser ? Bah, c'est de contrôler la zone, d'être statique, d'être patient. Comme je l'ai répété plusieurs fois, tout cela est logique, mais surtout extrêmement théorique. Parce que ce qui fait le charme de Counter-Strike à mes yeux, c'est qu'une grande partie de l'issue d'un round se joue sur des détails, sur des réactions individuelles, sur des toutes petites erreurs. Et tout cela fait que même si vous avez le meilleur choix stratégique, dans la meilleure situation, même si au niveau du cycle qu'on a pu voir, tout est en votre faveur, bah, un joueur seul peut complètement changer l'issue d'un round. Que ce soit en faisant une énorme action individuelle, ou à l'inverse, en commettant une petite erreur qui va être impardonnable. Nous voici du coup à la fin de cette courte vidéo, c'est un sujet qui me trotte en tête depuis très longtemps, et je suis content d'avoir enfin pu le poser en vidéo, en espérant que cela vous ait plu, et vous ait appris quelque chose. Comme d'habitude, c'était un véritable plaisir, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501